C'est le mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles. On doit débanaliser et valider les conséquences sur les personnes qui les subissent. Je m'appelle Anne-Marie Cadieux et je vais vous lire le témoignage anonyme d'une survivante. J'avais 15 ans. C'était mon premier amour. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre que ce que j'avais vécu, c'était des agressions sexuelles parce que j'ai appris la définition du consentement seulement à l'âge adulte. Pour moi, la sexualité rimait avec anxiété. Ça m'est arrivé de me distasser de mon corps pendant mes rapports sexuels, au point d'avoir aucun souvenir de ce qui venait d'arriver. Je me sentais comme un objet souillé qui ne valait pas grand-chose une fois réveillé. Je ressentais beaucoup de tristesse et beaucoup de colère aussi, que je redirigeais contre tout le monde sauf lui. J'ai développé des comportements autodestructeurs et j'ai commencé à me mettre dans des situations vraiment dangereuses parce que c'est seulement à ce moment-là que j'arrivais à ressentir quelque chose. Après cette relation-là, je me suis dit « plus jamais ». J'ai commencé à traiter les hommes comme des objets dont je pouvais disposer. Ça me donnait une fausse impression de pouvoir et de contrôle. Je me suis construite une carapace et je ne sais personne m'approcher. Le problème avec une carapace, c'est qu'en bloquant les menaces extérieures, ça bloque aussi les belles choses qui peuvent nous arriver. Puis sans se rendre compte, ça devient une prison. Ce qui m'a aidée, c'est d'aller chercher de l'aide psychologique dont j'avais besoin. Maintenant, je suis capable d'être vulnérable avec certaines personnes et je considère que c'est la plus grande démonstration de force qui soit. Je m'écoute. Je suis importante. Ma valeur est inestimable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada